... Les métiers de la beauté ont toujours eu un côté fascinant. Sophie Dejambe, vous êtes directrice de l'ETPEC, groupe Sylvia Terrade à Limoges. Que représentent les métiers de la beauté ? Alors par exemple, les métiers de la beauté, ce sont donc les instituts, les spas, les ongleries, les parfumeries, les parapharmacies également. Ça peut être sur des plateaux télé aussi pour des maquillages. Le groupe Sylvia Terrade qui possède l'ETPEC aujourd'hui, c'est un groupe qui est présent sur tout le territoire. Oui, le groupe Sylvia Terrade est présent sur toute la France. Il y a à peu près 40 écoles sur la France et également à l'étranger, on a deux écoles sur la Suisse. Alors c'est une force également d'appartenir au groupe Sylvia Terrade puisque ça permet aux filles d'avoir une multitude de formations et également ça facilite les débouchés. Une formation bien évidemment, ça prépare à rentrer sur le marché de l'emploi, mais d'abord il faut avoir un diplôme. Quels sont les niveaux d'entrée à l'école Sylvia Terrade et puis quels sont les niveaux de sortie, à quel diplôme préparez-vous ? Alors nous accueillons des élèves de troisième, de seconde, des postes bac. On peut aussi recevoir des personnes en reconversion professionnelle et aussi des professionnels qui souhaitent une spécialisation dans un domaine particulier. Au niveau des diplômes que nous proposons sur le site de l'école de Limoges, nous allons avoir donc le CAP esthétique en un an ou en deux ans, le bac pro sur deux ou trois ans, le brevet professionnel pour les élèves qui ont déjà un diplôme en esthétique, le BTS option management et également la socio-esthétique. Comment se déroulent les formations ? J'imagine que vous travaillez en lien étroit avec les entreprises du secteur ? Alors oui, nos élèves au cours de leur formation vont pouvoir partir en entreprise pour effectuer des stages. Elles vont ensuite suivre les cours sur l'école et elles participent également régulièrement à des animations dans des entreprises. La formation est un premier palier vers l'emploi. Quels sont les débouchés concrètement de ces métiers de la beauté auxquels vous formez ? Les débouchés sont variés, vont dépendre essentiellement de diplômes obtenus, mais également des élèves et du choix des élèves. On va pouvoir proposer des postes sur de l'institut, ce que je vous disais tout à l'heure, sur des spas. Elles peuvent également travailler en parfumerie, être conseillères vente, conseillères beauté. Elles peuvent aussi être formatrices, animatrices. Elles peuvent également être maquilleuses professionnelles, mais il y a aussi beaucoup d'autres débouchés. Sophie de Gimbre, je me trompe ou alors les métiers de la beauté, c'est que pour les filles ? On a déjà reçu des garçons et ils peuvent venir bien évidemment. Voilà, si vous aussi vous êtes intéressé par les métiers de la beauté, sachez que l'école prend des inscriptions jusqu'au mois d'octobre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada